Quelle force doit-on appliquer sur le petit piston d'air supérieur 1 cm² pour soulever la masse de 20 kg posée sur le grand piston d'air supérieur 12 cm² ? Appelons la situation à gauche, situation 1, et celle à droite, situation 2. D'après les données, nous savons que A1 est égale à 1 cm², c'est-à-dire 0,0001 m². Nous savons également que la masse 2 est égale à 20 kg et que l'air 2 est égale à 12 cm², c'est-à-dire 0,0012 m². Ce que nous cherchons, c'est la force F1 à appliquer sur le petit piston, force que nous exprimons en newton. Et pour la trouver, nous appliquons cette formule-là. Pression est égale à force divisé par air. D'après le principe de Pascal, la pression en 1 doit être égale à la pression en 2. Et en vertu de cette formule-là, nous en déduisons que F1 sur A1 est égale à F2 sur A2. Et par conséquent, F1 est égale à F2 fois A1 sur A2. Mais la force 2 correspond au poids de cette masse. Et le poids se calcule par masse fois G qui vaut 9,81 newton par kilogramme. Donc, nous remplaçons le F2 par M2 fois G. Et maintenant, il suffit d'insérer ces valeurs dans ce calcul et c'est ainsi que nous obtenons que la force F1 est égale à 16,35 newton. La réponse finale à la question posée, c'est donc l'intensité de la force F1 est égale à 16,35 newton.